BISMART Le cercle RH en forme de grand entretien aujourd'hui avec Sandrine Quétier. Bonjour Sandrine. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir sur un plateau alors que BISMART c'est l'emploi, c'est les RH. Vous êtes devant votre poste, vous vous dites mais on la connaît Sandrine Quétier. Oui, animatrice télévision pendant 20 ans sur TF1, des grandes émissions, des grandes soirées. Avant de parler de votre programme Phénix, comme son nom l'indique, Phénix renaître de ses cendres, on va voir des extraits. Vous aussi quelque part, vous avez, avant de faire ces programmes, parcouru ce chemin vous-même. Exactement. De dire je passe à autre chose. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai quitté l'animation de la télévision en 2017, mais ça n'a pas été une décision qui a été prise du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça faisait deux ans, je me disais j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de faire de la comédie, j'ai envie de faire de la musique que je fais, j'ai envie de produire des programmes, donc ça se prépare. Donc intellectuellement et financièrement je me suis préparée à ce grand saut, ce qui fait qu'en 2017 j'ai décidé d'arrêter l'animation télé. Mais au-delà de la partie je dirais très organisationnelle que vous nous décrivez, il y a une partie intérieure, c'est ce que racontent ces femmes, on en verra une, elle va arriver, elle est bloquée, on vous le dit dans les embouteillages, pour le dire directement, il y a un processus intérieur qui se fait. On est obligé de quoi poser, sa vieille peau, la peau de présentatrice, comment on fait pour muer ? En fait c'est une mutation qui se passe sur plusieurs années, et je crois qu'il faut essayer de se recentrer un peu sur ce dont on a envie. Moi j'arrivais à un moment de ma vie où les programmes télé qu'on me proposait ne me convenaient plus, ne me convenaient plus pas parce qu'ils n'étaient pas bien, mais parce que j'avais le sentiment d'en avoir fait le tour. Et lorsqu'on est animatrice dans du divertissement, c'est très compliqué pour une chaîne de télé de vous dire ok on va te mettre sur du magazine, on va te mettre sur des choses différentes. Vous êtes rangé dans une boîte quoi. Oui, et en France aussi d'ailleurs c'est un peu le propos du Phoenix, on est rangé dans une boîte. Donc il fallait pour moi complètement abandonner cette carrière que j'adore, je ne crache pas du tout dans la soupe, j'ai eu très belles années en télé, pour faire des choses je pense qui me ressemblent davantage. Mais c'était plus en phase avec vos valeurs, votre façon de voir le monde. On n'est pas immuable dans la vie, on évolue chacun et moi j'étais à un moment de ma vie où je me suis dit j'ai envie de produire des choses, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Alors comédienne, ça c'est une expérience que vous avez commencé et que vous allez poursuivre. Et puis je ne sais pas si on a cette photo mais on l'a récupérée juste pour montrer qu'à un moment donné il faut aussi savoir briser les chaînes et puis faire ce qu'on a envie de faire. C'est cette photo du groupe The Joker, Jokers, où là vous brisez les chaînes, là c'est Kiss. Ça existe depuis dix ans ce groupe effectivement, on a eu la chance de faire beaucoup de tournées, de faire des premières parties dans des Zéniths, donc c'était quelque chose que j'ai mené en parallèle avec ma carrière d'animatrice. Mais donc c'est des choses qui sont en gestation, et on va parler de Phoenix, qui sont en gestation en vous, que vous portez mais qui ne sont pas révélées et qui tout d'un coup vous disent que c'est le bon moment. Alors il y a plusieurs choses, on a quand même ce gros sentiment d'illégitimité aussi en France, c'est-à-dire que tu es animatrice, tu ne peux pas rester animatrice. Et donc c'est assez compliqué, et c'est quelque chose que moi, alors je ne sais pas les autres, j'ai eu du mal à accepter et me débarrasser de ça. Pour les Jokers ça fait dix ans, puis là je suis sur un autre projet musical qui va sortir bientôt, qui n'a rien à voir avec les Jokers. Rien à voir. Qui est né du confinement. Né du confinement, donc pas la même scénographie et pas les mêmes... Non, non, c'est-à-dire que là comme ça, voilà. Voilà, brut. Brut. C'est pour que là vous aviez un masque quand même, là vous avez un masque. Mais c'était génial parce que ça crée un personnage, et encore une fois ça permet de se cacher un peu. Alors Fénix, racontez-moi, parce que c'est la BPI qui va porter et qui porte ce projet. Alors c'est un mot que je n'aime pas trop pour être honnête, mais c'est vrai que là il colle bien, c'est la résilience. C'est comment est née cette idée, comment... On en revient peut-être à vous finalement. Bien sûr, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle est née pendant le confinement, donc je travaille avec deux autres jeunes femmes, Félicia Massoni et Isabelle Galievski, en se disant, moi j'ai eu cette chance de pouvoir changer de vie et de faire ce que j'avais envie après, et de le mettre en place et d'avoir le temps de le construire. Mais il y a deux phénomènes. Il y a un, l'arrêt de l'économie française qui fait que de jeunes chefs d'entreprise, et beaucoup de chefs d'entreprise vont se retrouver dans des situations précaires, voire dramatiques. Et puis, comment est-ce qu'on peut transformer des échecs qu'on peut avoir dans la vie en quelque chose de vertueux ? En fait, ce sont les vertus de l'échec. Donc, on a mouliné tout ça dans nos petites têtes, et on s'est dit, on va créer un programme qu'on va aller proposer à la BPI. Qui mieux que la BPI, pour parler de ce genre de... Qui accompagne les entreprises, qui les aident. Qui accompagne exactement, qui est là, si on se relève et on se révèle, c'est un peu leur baseline. Donc, on est allé leur proposer des parcours d'hommes et de femmes qui, à un moment de leur vie, ont connu un, voire plusieurs échecs. Que ce soit, alors, on s'est concentré sur le professionnel, mais on voit aussi que souvent, ça entraîne des choses plus personnelles, et de dresser leur portrait, et de voir que de cet échec, ils ont créé quelque chose de fort, et qu'ils sont mieux aujourd'hui que ce qu'ils n'étaient avant. C'est très intéressant, c'est presque une philosophie bouddhiste, c'est-à-dire qu'il faut presque passer par... Il faut presque tomber plusieurs fois pour devenir un homme fort, un être humain fort. Je ne sais pas si c'est un passage obligatoire, peut-être pas, il y a des gens qui, toute leur vie, vont connaître le succès, mais il faut arrêter de se décomplexer en se disant, on a un échec, on est un loser, on a un échec, on n'est bon à rien. Non, on a un échec, on va se servir de cet échec, de l'essence de cet échec, pour grandir et pour faire des choses encore mieux. Mais vous, dans vos 20 ans, avant de basculer dans votre autre vie... Du côté obscur, c'est ça. L'autre côté de la pièce, est-ce que vous avez eu le sentiment de connaître des échecs ou avoir finalement une vie qui... Voilà, tout allait très bien, quoi. Non, 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 je dois reconnaître que je n'ai jamais été confrontée... Ça roulait, comme on dit. Oui, ça roulait. Ah ben, ça roulait, ça roulait tranquille, ça roulait bien avec des périodes plus ou moins fastes, mais ça roulait, non. Non, moi, je n'avais pas connu ça. C'est pour ça que je ne peux pas en parler, je ne connais pas l'échec. Ce que je peux vous dire, c'est que le changement de vie, quand il est subi, ça ne doit pas être quelque chose d'évident. Et ces gens-là ont trouvé la force, la résilience en eux et aussi avec l'aide des autres, bien sûr, pour pouvoir transcender cet échec et en faire quelque chose de positif. Avant qu'on accueille Carolina Rilser, on va voir son histoire en vrai, puisqu'elle va venir nous rejoindre, si d'aventure les voitures veulent la libérer de l'embouteillage. J'aimerais qu'on voit un extrait. Bien sûr. Pour qu'on voit aussi le programme, la façon dont vous l'avez réalisé, qui est à la fois très intime, alors vous menez, je pense que vous êtes dans la conduite. On écrit avant, ces programmes ? C'est très écrit. On écrit, on a des interviews avec les personnes que nous allons. En prépa ? Complètement en prépa, ils nous racontent leur histoire. Oui, on écrit, on tourne une heure pour monter 4 minutes. C'est ça, c'est des programmes qui sont assez flash, mais qui sont dans une densité assez incroyable. Pour se mettre l'eau à la bouche, est-ce qu'il est possible de nous envoyer le magnéto, non pas le magnéto-serge, pour faire une vieille référence ? On peut dire magnéto-serge ? On s'est assumé. On s'est assumé. Alors j'assume magnéto-serge, ça me fait bien plaisir de pouvoir le dire. C'est Carolina Rilser, qui est créatrice et designer. Madame C, qui est son bébé, mais vous allez voir, elle est passée par des phases plus compliquées. J'ai une de mes filles qui me dit, maman, tu nous as toujours dit que c'était très très important d'être alignée et d'être à l'écoute de ce qu'on ressentait. Et on a l'impression que tu n'es plus complètement épanouie. Donc si tu n'es plus complètement épanouie, pourquoi tu continues ? Je lui ai dit qu'elle avait raison. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as pris tes affaires en deux heures, en deux minutes, et que tu as quitté cette société, tu n'es jamais revenue ? Le vide, un vertige terrible. En fait, c'est comme si le sol s'ouvrait totalement sous mes pieds. Et donc, je suis dans un état de flottement où je me dis, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je pars alors que c'est le travail que je construis depuis six ans ? Je n'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Un vertige incroyable. Évidemment, je pleure, je pleure. Évidemment, je pleure, c'est nécessaire. Puis il faut que ça sorte, en fait. Et je pense que pour renaître, il faut un peu mourir. En fait, c'est nécessaire. Elle est forte, cette dernière phrase. Oui, oui. Je pense qu'elle a vraiment vécu ça. Et puis en plus, Carolina... C'est une mort sociale, c'est une mort... C'est un multi-phénix. C'est-à-dire qu'elle en a eu plusieurs dans sa vie. Oui, oui. C'est une femme qui est absolument incroyable, qui vient du prêt-à-porter et qui s'est lancée dans la création de combinaisons sous une marque qui s'appelait Carolina Ritzler, qui s'est associée. Ça ne s'est pas très bien passé. Elle a dû quitter l'entreprise. Et elle est repartie from scratch, comme on dit, avec rien, dans un tout petit appart avec ses enfants. Et elle a remonté Madame C. C'est quelqu'un de très résilient et artiste, en plus. Dans l'élément, dans la capsule complète, elle raconte quelque chose d'assez intéressant qui nous concerne, nous, ici, à Smart Job. C'est qu'elle perd le contrôle de son entreprise. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Elle dit, à un moment donné, je suis diluée, j'ai besoin de fonds de trésorerie et de roulement, j'ai besoin de trésor, donc la trésor, je la perds, elle se dilue et je n'ai plus la main. Complètement. Et je crois que ça, c'est assez vertigineux à ce moment-là pour elle, effectivement, puisqu'elle n'a plus le contrôle de la propre marque qu'elle-même a créée, où elle y a mis son cœur, où elle y a mis toutes ses tripes et toute son énergie. Mais excusez-moi d'y revenir à cette notion de liberté, parce qu'au-delà de la joie que vous avez eu à faire ce métier pendant 20 ans, qui vous a fait vivre, qui vous a comblée, vous étiez une personnalité connue, reconnue, on demandait des autographes, il y a quand même la notion de liberté dans ce qui ressort, dans ce que nous dit Carolina. Complètement. Mais c'est exactement ça. C'est comme ça, le moteur de tout ça ? Oui. Être libre ou pas ? Oui. C'est-à-dire que c'est avoir la liberté de ses choix, d'assumer ses erreurs et ses échecs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que j'en ai marre aussi d'entendre dire « Ah ben, il ne faut pas faire plusieurs choses en même temps parce que tu ne les feras pas bien. » Non, c'est faux. C'est entièrement faux. Alors, on ne peut pas toutes les faire forcément simultanément. Mais on a le droit d'être multiples, on a le droit de faire plusieurs choses et je revendique ce droit et cette liberté. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants. On a le droit de se tromper dans ses études, on a le droit de recommencer, ce n'est pas mal. Mais on est un pays où l'échec, on s'en relève difficilement et on est montré du doigt. Alors, je ne sais pas si... C'est un loser. C'est exactement. On a l'étiquette du loser, à l'inverse des pays de l'Amérique et des Nord-Américains, où on comprend que l'échec construit quelqu'un aussi, qu'on apprend de ses échecs. Donc, nous, c'est compliqué en France, on n'a pas du tout cette mentalité-là. Les autres programmes... Alors là, on avait Carolina qui... J'espère qu'elle va arriver. Elle nous dira au revoir. Elle nous dira au revoir. Ça aurait été un moment agréable. J'aurais été avec Sandrine Kétier pendant près de 18 minutes. C'est un petit privilège. Les autres programmes, les autres personnalités que vous présentez dans Phoenix, c'est quoi ? C'est qui ? Alors, on a des chefs d'entreprise, des sérioles Phoenix, Sylvain Tignon, par exemple, qui a monté plusieurs entreprises. On a aussi Didier Roche, vous savez, les Spas dans le noir. Lui, son phénix, il en a eu plusieurs tout au long de la vie, mais c'est un phénix aussi un peu personnel, puisqu'il a perdu la vue à l'âge de 6 ans et qu'il a réussi à monter des entreprises. Il nous raconte un peu son parcours de vie. On a cette femme qui s'appelle Anna Sam, qui rêvait d'être éditrice, qui a été caissière et qui en a sorti un livre, Les Tribulations d'une caissière, qui a été adaptée au cinéma et qui, aujourd'hui, travaille dans l'édition. On a Alexia Chassagne, qui s'est fait déposséder de sa société juste pressée et qui l'a rachetée. Un peu à la Carolina. Voilà, et qui l'a rachetée pour ensuite... Aujourd'hui, voilà, elle est en pleine lancée. On a des parcours et des profils assez différents. Mais tous avaient cette volonté de s'en sortir. On a eu parfois des coups de main. On fait le tri aussi dans leur entourage proche. On a dû gérer des problèmes familiaux, complètement, oui, parce que du jour au lendemain, vous ne brillez plus. Donc, on a moins d'amis. On a forcément moins d'amis. Vous avez eu moins d'amis, vous, d'ailleurs ? Tout d'un coup, ça s'est un peu... Non, parce qu'en fait, j'avais tout anticipé. J'avais anticipé les gens que je... Vous savez, j'ai mis... Vous avez travaillé longtemps à l'avance. J'ai mis 2 ou 3 ans. Moi, je suis une... Voilà, moi, je suis une besogneuse. Ce n'est pas un coup de tête. Pas du tout. Alors, ça peut paraître de l'extérieur un coup de tête parce que, forcément, la nouvelle tombe de manière abrupte. Mais moi, ça faisait 2 ou 3 ans et je savais qui j'allais revoir et qui je n'allais pas revoir. Donc, c'était un long processus intérieur. Vous aviez pris une décision à l'intérieur de vous et puis, tout d'un coup, elle émerge au grand public. C'est ça, c'est ça. Au cours de plusieurs facteurs dans ma vie qui ont fait que je me suis dit « Allez, c'est ce moment-là parce que sinon, tu vas repasser encore une année. » Certes, agréable à faire des programmes télé, à voyager, à faire des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'essence de ce que tu veux faire et de ce que tu veux être. On a une rubrique dans l'émission qui s'appelle « Bien dans son job ». Là, c'est un peu « Bien dans votre vie ». J'ai le sentiment que vous êtes plus épanouie encore qu'avant, même si vous aviez plaisir à faire le métier de présentatrice et d'animatrice. – Complètement parce que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je prends les décisions que je mène à terme ou pas. Ça, c'est un autre débat. Je fais ce que je veux. Certes, je me suis allégée financièrement, mais ça, c'était anticipé aussi. – C'est ce que vous disiez. Il y a un sacrifice parce que tout ça… – Mais ce n'est pas un sacrifice, en fait. Parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui a été géré et Dieu merci, je ne suis quand même pas la plus à plaindre. J'ai eu un métier où j'ai gagné très bien ma vie pendant 20 ans. Je continue à bien gagner ma vie. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça. Il y a des enfants qui me disent « Mais maman, qu'est-ce que tu vas faire ? » Je ne sais pas. En fait, si, je sais, mais là, je n'ai rien de concret. – Mais c'est intéressant ce que vous dites là aussi, c'est qu'il faut accepter la fragilité, le risque et aussi de se déposséder des choses matérielles qui parfois vous encombraient. C'est quand même une philosophie que vous êtes en train de nous présenter. – Je ne sais pas si c'est une philosophie. – Enfin, une manière de vivre. – Oui, c'est une manière de vivre. Je pense que si on veut coller au mieux à ce qu'on est et à notre essence, il faut s'écarter des choses qui sont peut-être un peu plus superficielles. – Oui, donc c'est un vrai travail intérieur. Juste, toujours en attendant Carolina, mais c'est un peu en attendant Godot. – Vous voulez me raconter des blagues ? – Moi, je peux peut-être faire une histoire belge, peut-être, mais je n'en ai pas sous le... Non, juste un mot quand même. Ce qui, moi, m'intéresse dans votre parcours, c'est le fait que vous soyez allé voir la BPI. La BPI, c'est la relation aux entreprises qui n'était pas votre univers traditionnel. – Alors moi, j'étais d'abord, avant de faire de la télé, je viens de l'entreprise. – De l'entreprise. Mais vous avez quand même passé 20 ans dans l'animation, la lumière, le maquillage. Tout d'un coup, vous repartez finalement. L'entreprise, ça dit quoi pour vous ? – Alors, l'entreprise, elle ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire que moi, j'ai ma boîte de prod depuis 12 ans maintenant. J'ai toujours conservé un lien avec l'entreprise. Je me rappelle de Christian Blachas, qui a été un de mes papas de télé. – L'homme de la pub. – Oui, j'avais pu travailler aussi avec lui un peu pour Culture Pub. – Bien sûr, grande émission. – Il y a quelques années, n'est-ce pas ? Moi, l'entreprise, elle a toujours jalonné ma vie. J'ai toujours travaillé, j'ai animé des séminaires, j'ai animé des conventions, j'ai fait des choses pour des entreprises. Mon papa était un entrepreneur. Donc, ce n'est pas quelque chose... – C'est un univers que vous connaissez. – C'est un univers que je connais bien et c'est un univers qui m'intéresse parce que chaque entreprise que je peux rencontrer, il y a une histoire, il y a une culture, il y a des gens. Voilà, ça m'intéresse. – Vous pensez que le monde va changer grâce à qui ? Grâce parce qu'on est enterré dans une campagne présidentielle. Je ne vous demande pas de faire de la politique, mais le monde change par l'entreprise ou par les politiques ? Est-ce que c'est l'entreprise qui va transformer le monde ? – Si les politiques, on laisse les moyens de se développer correctement, oui, l'entreprise, bien sûr. – C'est elle qui... – Et l'homme, c'est l'homme derrière l'entreprise surtout. C'est la volonté d'hommes et de femmes au travers d'entreprises ou d'initiatives collectives ou de choses comme ça, bien sûr, qui vont faire évoluer les choses. – Quand on écoute Carolina, vous considérez qu'il y a aussi un caractère, je dirais, presque médicinal de transmission. Quand on écoute Carolina et qu'on le reçoit, ce message, on se dit, après tout, si elle a plu, moi, je peux le faire. – C'est ça l'objectif. – J'espère que ça va donner envie. Alors, il y a un double objectif. Des gens qui se posent des questions d'oser et de se dire que c'est possible. – C'est ça, des femmes. – Des femmes, des hommes. Et puis il y a des gens aussi qui ont connu un échec. – Ah, désirer ! – Alors, en direct, asseyez-vous là, Carolina. Mais non, c'est un plaisir. J'ai dû vous annoncer à peu près une dizaine de fois. – C'est ça, on n'a pas pu parler de toi. – Vous étiez bloquée dans les embouteillages. – Complètement. – C'est la vie, c'est la vie. – Je suis infiniment désolée. Tout est bloqué, il pleut. Et quand il pleut, à Paris, qu'est-ce qui se passe ? – Eh bien, les voitures ne roulent plus. – Voilà, je pense s'arrêter. – Sandrine était en train de m'expliquer l'importance de l'entreprise, de la société, du monde qui se transformait. Puis elle m'a arrêtée, elle m'a dit, non, ce n'est pas l'entreprise qui va transformer le monde, c'est les hommes. Vous en faites partie. On vous a vu, il y a quelques minutes, témoigner face caméra sur votre capacité de résilience et de rebondir. Vous êtes une femme heureuse aujourd'hui ? – Vous avez beaucoup pleuré. Et puis on pleure, on pleure, puis après on reconstruit. – Oui, on pleure et on recommence. Et en fait, je pense que c'est comme ça. C'est ce que je disais lors de l'interview. D'ailleurs, je remercie la BPI, je remercie Sandrine d'avoir fait cette interview parce qu'il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. – Ça vous a fait du bien de le raconter ? – Oui, ça m'a fait énormément de bien. Moi, ça m'a permis peut-être de passer encore une fois autre chose. – Et puis de mettre des mots, en fait, sur des émotions aussi. – Exactement. – Je pense que tout ça, ça fait partie de la vie. Et le raconter, le transmettre permet aux autres de voir qu'en fait, l'échec n'est pas un échec. – Il y a la notion de peur, on ne l'a pas évoqué, mais l'échec renvoie à la peur, à la notion de peur. Si j'échoue, alors si je le fais, j'ai peur, parce que j'ai peur d'échouer. Cette peur, elle vous a traversé, vous avez fini de pleurer, vos larmes ont séché, vous êtes assise et vous êtes dit, bon, je reprends mes armes ou je passe à autre chose. J'ai peur parce que je peux encore rééchouer. Comment ça se vit dans cet instant intérieur, cette réflexion très intime ? – En fait, la peur fait complètement partie de la vie. Elle est nécessaire et je pense qu'à un moment donné, elle peut devenir un moteur. C'est-à-dire qu'il va falloir inverser, c'est ce que je disais, changer l'angle de vue. Soit on le regarde et on se dit, finalement, cette peur, elle me paralyse, elle va m'empêcher d'avancer. Soit on va changer son axe, on va regarder cette peur, s'en servir et se dire, je vais utiliser, finalement, toutes les craintes que j'ai eues depuis le début. Et puis, qu'est-ce que j'ai à perdre, finalement ? Là, j'ai déjà construit, je suis tombée une fois, mais finalement, je ne suis pas tombée, j'ai appris. – Je suis vivant ? Je suis vivant, je réutilise ce qui m'est arrivé pour en faire quelque chose de meilleur et de mieux. Moi, je trouve que tout ça, c'est extrêmement positif. Et encore une fois, c'est la vie. On ne peut pas une ligne droite, mais pas réelle. – C'est bien de l'entendre, parce que la culture, même éducative, c'est la culture du non-échec. – Bien sûr. – À l'école, une mauvaise note, c'est un échec. Et c'est sanctionné. – Complètement. – Il y a un débat, quand même, dès notre enfance. – Complètement. – Alors, là, on va rentrer dans un sujet. Moi, je vais rester des heures. – Malheureusement, il va nous rester 4 minutes de main. Je suis bien, bien, bien embêtée. Non, mais c'est un vrai sujet, ça. – C'est un vrai sujet. – Donner la force à nos enfants de devenir des entrepreneurs, donc accepter l'échec pour avancer. – Le valoriser. – Et le valoriser. Et le valoriser, d'accord, Sandrine ? – Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un... – De la note et de l'échec. – On est dans la sanction, en fait. On est dans la sanction, on est dans « c'est pas bien ». – On élimine, on jette une partie. – On est dans ce genre de... Sans aller voir l'essence de chacun et d'essayer de la valoriser. C'est aussi, encore une fois, un peu la méthode française, ça. Parce que c'est pas partout pareil. – Oui, il y a toujours ce côté... – Oui, anglo-saxonne, américaine. – Complètement. Il y a toujours ce côté qui va être le meilleur. Mais finalement, il n'y a pas de meilleur. Chaque personne a quelque chose à apporter d'une manière différente avec son histoire de vie. – J'essayais de dire, Carolina, bonsoir, madame. – Bonsoir, madame. – Parce que vous avez quand même votre marque, maintenant. – Oui. – Et vous êtes maître à bord. Non, mais il faut quand même le dire. – Oui, elle est incroyable. C'est-à-dire que là, on la connaît. On connaît sa casquette de femme d'entreprise, mais elle crée, elle peint, elle chante. Elle a créé un lieu absolument génial dans Paris. Non, mais elle est dingue, je vous le dis. – Donc, vous êtes heureuse. – C'est mon agent. – Oui, c'est ça. En fait, les interviews pour Sandrine, c'est aussi des rencontres. Ça crée comme ça des liens très, très forts. – Ah, ça a été des moments, mais ça a été des moments d'une émotion et d'une intensité. – D'une intensité, oui. – Ça se sent. – Oui, complètement. À chaque fois, ça a été vraiment… Et puis, moi, je suis en admiration devant ces personnes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont, voilà, elles ont connu l'échec, comme je vous dis pour certaines à la fois perso-professionnelles. Voilà, il y a eu des moments, j'imagine, de découragement, de désespoir, mais non, 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 elles se sont accrochées, elles se sont relevées et elles se sont révélées. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. – Vous avez vu, Sandrine, moi, je suis resté très, très longtemps, comme ça, dans l'incertitude et la peur que Carolina ne vienne pas, je me suis apportée. – Oui, c'est votre phénix ! – Je me suis servi de cette peur ! – Et je me suis servi de cette peur et j'ai essayé d'aller le plus loin possible et on est vraiment heureux de vous accueillir. – Merci. – Un dernier mot à chacune. Demain, c'est quoi ? Alors, la chanson, c'est « Demain, c'est loin », mais pour vous, demain, c'est quoi ? – Demain, la chanson, le théâtre, la comédie, on tourne des podcasts qu'on a appelés « Les Invisibles Essentiels » pour la GSF sur « Les Invisibles Essentiels ». – Les Invisibles Essentiels ? – Les Invisibles Essentiels, oui. – Donc, ceux qu'on ne voit pas et qui sont essentiels à nos vies. – Exactement. – Bien sûr. – Voilà, donc ça, on part en tournage pour GSF en podcast la semaine prochaine. Ce sont des projets avec Carolina et puis c'est tout ce que je ne sais pas encore et qui me réjouit d'avance. – C'est ça, c'est ce qui n'est pas écrit qui devient excitant. – Pour vous, c'est quoi ? C'est une collection ? C'est vendre, ouvrir des boutiques ? C'est quoi ? – Il y a plein de trucs. Alors déjà, cet été, on part en combi, vendre des combis. – D'accord. En combi ? – En combi, en Volkswagen. – D'accord. – Oui, je trouvais ça assez rigolo. – Incroyable. – De ne pas attendre que les gens viennent à nous mais d'aller à la rencontre des gens. – Comme le fait la BPI d'après-midi. – Exactement, le big tour. – Le big tour, c'est ça ? – Oui, de vendre un produit comme si c'était un petit bonbon, un paquet de dragibus, vous voyez, de raconter une nouvelle histoire, de proposer quelque chose de ludique et un peu de pétillant. Et finalement, on est quand même dans une période, pour être très honnête, qui a été extrêmement difficile. – On va mettre un peu de couleur, un peu de vie. – Oui, on va mettre un peu de couleur, de peps, de joie. Arriver sur les plages avec un caractéromophone et de dire « Oyez, oyez, bonsoir, bonjour, aujourd'hui, on va vendre des combis. » – Vous avez une pêche. – Vous avez une énergie. Et ça, ça va commencer à l'été. – Oui, ça commence à l'été. – Alors, si on se combi il y a deux jours. – Oui, je suis trop contente. – Quelle couleur, avant de nous quitter ? – Alors, il est sable. – Il est sable. Et on va évidemment le mettre aux couleurs de Madame C, avec le logo « Madame aime les plages », « Madame aime le soleil ». On va raconter toute une histoire. On a écrit une chanson sur le démarrage de ce tour. – On viendra vous voir. – C'est génial. J'ai passé un très agréable moment en votre compagnie. – Sandrine, bon vent pour la suite de vos aventures. Sur les invisibles, vous viendrez nous en parler des invisibles. – Avec plaisir. – Parce que ça, c'est des personnalités qu'on ne voit pas. – Exactement. Là, on va les entendre, croyez-moi. – Et en podcast, on est d'accord. – En podcast, oui. – Et merci à Carolina Rilser d'avoir réussi comme ça à venir. – C'est Wonder Woman. – Créatrice, designer, l'une des phénix, des programmes phéniques de Sandrine Quétier. – On voit à partir de demain, d'ailleurs, demain sur toutes les antennes de la BPI. – Sur les antennes, c'est la question que je voulais vous poser, sur les antennes de la BPI. C'est une collection que vous avez constituée. – Oui, tous les 15 jours, il y a une dizaine de témoins et tous les 15 jours, on découvrira un nouveau témoin. – Un nouveau témoin tous les 15 jours. Ne manquez pas le rendez-vous. c'est Sandrine Quétier, notamment avec Carolina Rilser. C'est bientôt terminé, c'est la rubrique « Fenêtres sur l'emploi ». On revient au recrutement, au dur, bah oui, recruter. C'est le sourcing, bah oui, parfois on n'a pas de réponse. Vous allez voir, une entreprise s'occupe de vous offrir une réponse et peut-être même de vous trouver un emploi. C'est tout de suite « Fenêtres sur l'emploi ». – Sous-titrage Société Radio-Canada